oui mes chers amis bonsoir comment allez-vous j'espère que vous allez bien david abbas est avec vous un autre samedi et notre rendez-vous hebdomada voilà comment ça va vous allez bien alors les gilets jaunes où est-ce qu'ils sont partis ils sont partis après 12e semaine c'est unique dans l'histoire du monde qui est consécutivement plusieurs semaines vous soyez témoin de manifestations des opposants des contestateurs et ça n'arrête pas mais par contre chaque semaine il y a on peut dire de nouveautés et de changement ou jusqu'à très importante cette semaine samedi soir j'ai passé sur le champs elysées j'ai constaté qu'à partir de ronde point de champs elysées vers concours après avenue montaigne malzère faubourg saint-honoré etc etc la totalité de cette zone qui est au milieu c'est palais d'elysée est placé et fermé c'est à dire avec les barrières de 2 à 3 mètres c'est fermé et les policiers derrière barrière ça c'était puisque dès le départ les gilets jaunes ils voulaient aller chez macron sans invitation alors une zone assez important quelques kilomètres et fermer chaque week-end et j'ai pensé et combien on perd de l'argent tous les commerçants qui sont situés dans cette zone le commerçant hôtel restaurant prête à porter billetterie boulanger j'en sais pas quoi ça franchement depuis deux semaines moi même je n'avais pas vous je n'avais pas entendu des personnes non plus cette information comme quoi autour de champs elysées autour de palais d'elysée chaque semaine c'est fermé avec les barrières plus d'accès des voitures bien sûr si vous habitez dans cette zone vous pouvez entrer mais sans voiture ça c'est grave pour l'économie d'un pays énormément commerçant c'est grave de toute façon actuellement qu'on est en train de parler le président macron il est à evry parmi les élus c'est à dire les maires et des responsables association des responsables des associations ces paroles ça sert à quelque chose ou non ce débat c'est dialogue ça sert à quelque chose oui ou non c'est à vous de nous dire vous avez la parole tout de suite vous pouvez commencer à nous appeler au 0 8 92 23 95 20 on est en train de dire que pour le 28 de mois de mai au moment des élections européennes macron va proposer un référendum sur certains points sur les qui sont encore sourds mais il ya de la place on parle de sa perquisition ce matin il y avait une tentative de perquisition chez médiapart mais médiapart a résisté et les policiers n'ont pas insisté alors le perquisition n'a pas été effectué bien sûr mais ça aussi c'est important puisque ça concernait l'écoute téléphonique de alexandre ben allah je crois qu'ils sont non c'est ben allah ben allah ben allah ben allah voilà cette perquisition n'a pas été fait beaucoup de contestations reporter sans frontières certains médias et bien sûr les responsables de médiapart ils ont résisté et refusé cette perquisition ce c'est très important c'est une protection indirecte de monsieur alexandre ben allah ce qui ne va pas arranger et des choses et bien sûr ils voulaient savoir c'est qui qui a donné cette information c'est qui qui a fait l'écoute de tête de téléphone de conversation ben allah avec quelqu'un proche de lui c'est très important mais sans aucun doute soyez sûr certains les ennemis de macron sont autour de lui proche de lui etc etc c'est à dire toujours si c'était comme ça toujours c'était comme ça alors l'affaire médiateur vous êtes au courant de cette laboratoire le fondateur et le créateur de cette laboratoire il est déjà mort mais comme on a pu entendre plus des centaines de personnes aussi à cause de mauvais traitement de cette médicaments cette laboratoire a été victime pendant des années alors le projet va commencer donc beaucoup de sujets à parler ensemble ce soir il y en a autre chose aussi qui ça peut être intéressant peut-être pour vous c'est quoi ces quarante années quarantième année de la révolution islamique d'iran l'iran la république islamique d'iran il est en train de fêter son 40e anniversaire justement c'est le 11 février mais depuis le 1er février chaque année une semaine avant ils commencent à fêter cet anniversaire mais cette année cette 40e année personne ne pensait pas ni moi ni vous ni beaucoup d'autres personnes ne pensaient pas que ça va durer 40 ans malheureusement ça a duré 40 ans j'ai des choses à vous dire des sujets tabous des secrets de cette révolution que vous n'avez jamais entendu j'ai des choses à vous dire mais c'est vous que vous avez la parole d'abord vous pouvez commencer à nous appeler après on va voir entre temps et david va vous donner des informations puisque comme vous le savez à l'éveil de la révolution moi j'étais là-bas je n'avais que 20 ans plein d'ambiance un écrivain un journaliste puisque moi j'étais écrivain journaliste depuis l'âge de 14 ans j'étais à la lycée et j'étais écrivain j'écrivais dans plusieurs journaux à l'époque j'avais 14 ans dès que j'ai commencé et de temps en temps que je voulais voir le directeur de tel journal qui j'étais écrivain j'écrivais des choses quand je me présentais devant lui trois fois ça m'est arrivé la personne ne croyait pas que c'est moi il pensait que je suis venu de la part de mon père il disait c'est toi à basse et on a tombé ou est-ce qu'il ça m'est arrivé trop fort on voit quand j'avais 15 ans 16 ans et même 10 17 ans je crois je ne croyais pas que c'est moi qui j'écrivais enfin j'écrivais depuis l'âge de 14 ans alors à la veille de la révolution je n'avais que 20 ans j'étais au milieu de la révolution dedans dans la révolution énormément de choses et surtout comme vous pouvez savoir après 40 années de cette révolution noire qui a fait chuter l'iran de gloire qu'il avait de prestige de la force qu'il avait dans le monde il est pour nous à l'état aujourd'hui que vous voyez certains qui ne sont pas bien informés qui sont un peu de gauche peut-être la gauche il a soutenu cette révolution la gauche mondiale qui soit à l'époque dans le journal le monde dans les autres médias beaucoup de gens nous ont soutenu cette révolution mais ils savaient pas que ça c'était un clou monté la révolution islamique d'iran et énormément de mensonges dedans ça on va vous dire si on aurait le top mais avant tout c'est vous que vous avez la parole mes chers amis allez 0 8 92 23 95 20 je vous écoute même si vous avez des questions je vous réponds restez avec nous